Ouais mais bien sûr, bon caractère tout le monde, mais là c'est beau de voir du beau ! Eh Behemeth ! Je peux le faire pas ! Il a dit c'est ce qu'il dit à ma femme tout le temps ! Allez, allez, allez ! Tu sais à quoi ça ? Tu sais à quoi ça ? Ça m'appelle, tu sais quoi ? Le Bessamim ! Tu sais quand t'es un peu fatigué, ça te remet ! C'est pareil, c'est comme du Bessamim t'as dit ! Blaïnara, je suis sérieux ! Mais je suis sérieux, je suis sérieux ! Blaïnara ! On va la faire le temps-dit maintenant ! Mais non, mais c'est beau de voir du beau ! Vous êtes fous, vous êtes fous ! Pourquoi le Bessamim il était aussi beau ? Pourquoi le Kouen Gaon il devait être aussi beau ? Pourquoi le roi il devait être aussi beau ? Parce que c'est beau de voir du beau ! Toi qui est pas forcément beau, ça t'amène, ça te donne envie, ça te donne, ça te met la vie ça ! Non mais c'est vrai, tu vois un type un peu les cheveux, n'importe comment habillé, n'importe comment... C'est pas beau ! Pourquoi la Torah dit qu'il faut être beau ? Bon, ils ont ces belles baskets, c'est pas trop, mais... Beau, c'est beau d'être beau ! Messieurs, Haggadah de Pessah, on continue ! On continue, messieurs, on a à commencer ! Donc on continue, Haggadah de Pessah, Bez Rat Hashem ! Alors écoutez bien ! Il y a une question qui se pose dans l'Aggadah, puisqu'une fois qu'on a commencé... Dès qu'on commence à l'Akmaniyah, toutes ces choses-là, d'accord ? On appelle les peaux pour manger, pour celui qui n'y a pas Pessah, on vient, ok ! Matrila à Haggadah, l'Aggadah elle commence vraiment ! Quand l'Aggadah, elle va commencer l'Aggadah, c'est-à-dire que le Sipour, elle va commencer ! Chose bizarre ! Le bal Aggadah, celui qui va nous confectionner, entre guillemets, cette Aggadah, comment elle commence ? Donc on raconte l'histoire de Chachamim, de Tzadikim, et on commence par Rabbi Eliezer, il y avait Rabbi Yoshua, il y avait Rabbi Eliezer, il y avait Rabbi Akiva, il y avait Tzadikim, qui était à Bnebrak, et ils faisaient le céder ensemble ! Donc tu peux imaginer le céder que ça devait être ! J'ai une petite souris d'être là pour regarder, comme ça, pour regarder comment ça se passe ! La vérité ! Alors attends ! Et toute la nuit, ils étaient en train de parler et de raconter la sortie d'Egypte ! Ça devait être quelque chose, la vérité ! Jusqu'à que les élèves sont arrivés, ils leur ont dit ! Maître ! Tellement qu'ils ont parlé et discuté, ils n'ont plus vu le temps, le temps il est passé ! Vous vous rappelez ce qu'on a fait le cours ? Qui était là pour le cours ? Le Zman ? Tu vois bien qu'ils étaient au-dessus du temps, il n'y a plus le temps ! On est au-dessus du temps ! Nous qu'est-ce qu'on fait ? La Ficoman ! Le machin ! Faut faire ! Faut truquer ! Je me rappelle ! Je rappelle mes fautes ! Je rappelle mes fautes ! Quand je commençais, j'étais au collègue et tout ça ! Tu sais machin, t'étouffes, touffes l'air ! Tu ne connais rien d'abord au départ, d'accord ? Et donc tu imites un peu ! Tu imites, tu trucs, tu écoutes, tu ne connais pas ! Et donc combien c'était ma cupide de manger la Ficoman ? La Ficoman ! La Ficoman ! Et tout ça ! Attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de manger la Ficoman ! La Ficoman ! Je ne suis pas en train de dire ça du tout ! Mais ! Mais ! Mais ! Je stressais tout le monde ! Je stressais ! Le céder qui devait être tranquille, bien, un moment de kiff et tout ça ! Je stressais ! Trec ! Machin ! Non, on n'a pas le temps ! Faut faire ! Faut truquer ! Non mais je rappelle mes fautes ! Qu'est-ce qu'il y en a le droit ? D'accord ? Oui ! Il faut manger avant ! C'est bon ! C'est bon ! Et comme à la fin, je me suis rendu compte après pas beaucoup de temps ! Après un an ou deux ans ! Deux ans que la vérité, j'ai fouté en l'air mon céder ! Parce que je stressais tout le monde et plus le truc et machin ! J'ai dit mais je ne suis pas un fou moi ! Je passe à côté complètement ! Non mais je passe à côté ! J'ai dit stop ! Non, même pas ! Même même pas ! C'est une prise de conscience personnelle ! Tu te dis mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Tu passes à côté ! Et donc, si on arrive à Hatsot ! Avant Hatsot ! Manger à Fikoman ! Et si on n'arrive pas ! Et bien on n'arrive pas ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Mais au moins, le céder il se passe comme il faut ! Les enfants ils kiffent ! Tout le monde kiffe ! Tout le monde est bien ! Et tu ne stresses personne ! C'est clair ! En tout cas, donc ils n'ont pas arrêté de parler ! Alors on n'est pas en train de dire que les Hatsot ! Ils ne sont pas faits avec la Fikoman au moment où il fallait le faire ! Là, on te parle qu'ils ont continué à parler de Yitzhak Mitzrayim ! Mais juste, je vais dire une petite parenthèse ! Ne pas passer à côté ! Et surtout, 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 qu'il n'y ait pas un moment de stress pendant le céder ! Pas un moment de stress ! Ou de colère ! Ou d'akpada ! Ou de rigueur ! C'est... C'est pas évident ! Non ! Les Tsarara, il va nous laisser tranquilles ! Ce soir-là ! Alors, tu sais quoi ? Tu es en roue libre ! Tu es en roue libre ! Kolmaché Choliot ! Tu t'en fous ! Tout ce qui peut arriver, tu t'en fous ! Tu t'en fous ! Tu t'en fous ! Voilà, je te le dis, tu t'en fous ! Tu t'en fous ! Bon, un minimum de tzoura ! Un minimum de céder ! Un minimum de céder ! Parce que c'est le céder ! Ils mettent la télé ou ils mettent la radio ! Là, quand même, tu commences à dire... Je pense que c'est pas super ! Mais d'accord ? Ok ! Les gens qui faisaient cette réunion, dont on parle, Ils racontaient ça ! Mais pour eux, c'était il n'y a pas longtemps ! Quoi, il n'y a pas longtemps ? Non ! C'était il n'y a pas longtemps pour eux, non ? Pour eux, c'est quand même... C'était... C'était quand même si, il y a longtemps ! C'était 2000 ans, quand même ! Ah d'accord ! C'est le temps de Lagmara ? 2000 ans à peu près ! Ouais, dans Lagmara, il y a 2000 ans à peu près ! Donc c'est pas mal quand même ! D'accord ? Donc comme ça, on te dit ! Alors maintenant, écoutez bien ! Ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, en quelques minutes... Ma mâche, c'est pas très long ! Pourquoi est-ce que le Baal à Gada ? Allez ! Quand on commence quelque chose... Quand on commence quelque chose... On donne... On fait honneur ! Quand on va parler de quelqu'un, en premier dans un discours... Quand on va remasser quelqu'un au début... Quand on commence quelque chose par quelqu'un, par une personnalité, c'est qu'on va donner honneur ! Par exemple, les Abdils, les Abdils, les Abdils... Sans comparaison aucune, mais vraiment ! D'accord ? Mais quand il y a une cérémonie d'ouverture des JO, cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, cérémonie des Oscars... L'Odama ! On va donner l'honneur d'ouverture des JO, machin, à une personnalité ! Pour lui, c'est le plus grand honneur ! Et on va dire pourquoi ? Parce qu'il a fait ceci cette année, parce qu'elle a fait ceci, machin... Parce que l'Odama, pourquoi elle a raison ? Mais c'est un honneur de commencer par une personne ! Pourquoi est-ce que le pas à l'Agada ? Il a choisi de commencer l'Agada par qui ? Rabbi Eliezer ! Quel honneur ! Tu vas commencer à raconter à tes enfants ! En racinant le cœur des enfants, l'Agada et le soir de Pesach extraordinaire, par Rabbi Eliezer ! Makara ! Qu'est-ce qu'il a vu ? Tu penses une seconde, comme on l'a vu déjà, qu'il y a un hasard ? Tout est calculé dans la... Oh là là, magnifique ! D'accord ! Tu crois qu'une seconde, l'Agada, elle a été composée au hasard, puisqu'on appelle ça un céder ! Donc le Bala Agada, dans sa tête, il avait un céder ! Il avait comment dire un céder ? Il avait un ordre ! D'accord, il avait un ordre ! Et tout est fait dans une logique ! C'est quoi la logique de commencer ? M'asseber Rabbi Eliezer ! Pourquoi tu penses par Rabbi Eliezer ? Quel honneur il a eu ! Maintenant, celui qui était là, un cours du samedi après-midi, il a compris, on l'avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez ! Écoutez bien ! Le Bala Agada... Non, ce n'est pas lui ! Ça, on est sûr que ce n'est pas lui, parce qu'elle était avant ! Le Bala Agada, il a voulu copier ! Qu'est-ce qu'il a voulu copier ? Qu'est-ce qu'il a voulu copier ? La Torah Chebe Alpe, la Torah Orale ! Torah Orale, première Masechet, première Yomara, première Mishnah, elle commence par quoi ? Masechet ? Brachot ! Et Masechet Brachot, elle commence par quoi ? Il a commencé toute la Torah Orale ! L'ouverture des cérémonies, l'ouverture de la Torah Orale ! Par qui ? Par Rabbi Eliezer ! Maouzaka ! Quel honneur il a eu Rabbi Eliezer de commencer toute la Torah Orale ! Par son nom à lui, par son enseignement à lui ! Pourquoi est-ce que Rabbi Houda Nassi, il a décidé de commencer la Torah Orale, toute la Torah Orale, par Rabbi Eliezer ? Maintenant, on a dit juste que le Bala Agada a voulu copier ! Il a voulu... Il a voulu... Comment ça c'est avant ? La Bala Agada, il était avant ! Il est après ? Avant quoi ? La Bala Agada, il est après ! Ah bon ? Bien sûr ! Non, ils l'ont raconté ! D'accord, mais ils l'ont raconté ! Ils racontaient comme ils racontaient ! Mais la... La... La Agada, elle était fondée après ! On ne sait pas biduc ! On ne sait même pas qui c'est ! On ne sait même pas qui c'est ! C'est quoi ta Agada ? Maintenant, on sait que oui, ça a été fait par... D'accord ? On n'était pas par un vendeur de chaussettes ! Aval ! Aval ! Ils vont pas avec des chaussettes ! Ils vont pas avec des chaussettes ! C'est à peu de 200 ans après ! Ouais, 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 ouais ! Exactement ! Pas qu'on oublie ! Exactement ! Alors, exactement ! Écoutez bien ! Rabbi Udan Asi, lui, il a commencé donc la Torah orale par Rabbi Yézer ! Le Bala Agada, il a voulu copier ! Il a voulu copier ! Donc, Rabbi Udan Asi, qui a commencé la Torah orale par Rabbi Yézer ! Mais la question est là ! Pourquoi est-ce Rabbi Udan Asi, il a commencé la Torah orale par Rabbi Yézer ? Maura, écoutez bien ! Omer ! Omer ! Amidrash Tan Khouma ! Parashat Khoukat ! Tu la connais bien celle-là ! Becha She'ala Moshe Rabenu la Marom ! Tu savais ça ? Ben, j'ai rien dit encore ! Lorsque Moshe Rabenu est monté dans le ciel, pour recevoir ? Marom ! C'est le ciel, Marom ! Ouais ! Rom, c'est en haut, au-dessus ! Parce que non, il y a ce mot-là dans les télis, mais je ne comprenais pas ! La Marom, c'est au-dessus ! La Torah ! Shama Koloshel HaKadosh Baruch Hu ! Yoshef vers Ansek Barashat Parah Aduma ! Il a entendu Kabechol, c'est une image, HaKadosh Baruch Hu est en train d'étudier la Torah ! Et qu'est-ce qu'il disait HaShem ? Parah Aduma ! Il est en train d'étudier la Parashat d'Aduma ! Et HaShem, il disait... C'est HaShem ! Et il a dit l'halacha de celui qu'il disait ! Parce que c'est une mahlukette aussi ! Des Chachamim ! Et qu'est-ce qu'il dit HaKadosh Baruch Hu ? Rabbi Yézer Béni Omer ! Rabbi Yézer Mon Fils ! Il dit... Il dit... On peut prendre... De deux ans ! Ou bien... Ou bien... Une vache de... Deux ans ! La première c'est un an ! Un an pardon ! Exactement ! Et l'autre de deux ans ! Oui ! Ou bien... Il a dit... Maître du monde ! Tout t'appartient ! Tout t'appartient ! Le monde t'appartient ! Tout à toi, HaShem ! Et toi, tu viens et tu dis l'halacha au nom d'un homme qui est fait de chair et de sang ! Donc HaShem, il a été posé avec l'halacha comme Rabbi Yézer ! Mais le monde entier, il t'appartient à HaShem ! Toi, tu vas être posé avec l'halacha comme un être de chair de sang ! Il y a un tzadik qui va vénétre dans le futur ! Et qui sera dans mon monde ! Et quand il va commencer à étudier, il étudiera d'abord la parashat Adouma ! La parashat de Paradouma ! Et comment il s'appelle ? Rabbi Eliezer ! Comment il s'appelle ? Rabbi Eliezer ! Mon fils ! Il va dire Dans le ciel, il étudiait le passage de Paradouma ! Et c'est HaShem qui décide ! Il pourrait dire voilà comme ça ! HaShem, il n'a pas dit ça ! HaShem, il a dit La halacha elle est comme qui ? Comme mon fils ! Rabbi Eliezer ! Lorsque mon cher, il a entendu ça ! Toi HaShem, maître des mondes ! Il a dit HaShem, je t'en supplie à HaShem ! Il a dit je t'en supplie HaShem ! Que ce Rabbi Eliezer là, il sorte de mes entrailles ! Que ça soit de ma progéniture ! Qu'il vienne de moi ! A Marlon, il lui a dit HaYecha shioumecha letzecha ! HaShem, il a dit, tu sais quoi ? Je te le donne ! Il sortira de tes entrailles ! Adou dirti ! Comme il a écrit ! Comme lui, il a eu un fils qui s'appelle Eliezer ! Et lui, il s'appelle Eliezer ! Donc qu'est-ce qu'on voit de là ? Tanchuma ! On l'a ! Tu peux aller le voir ! Attends, attends, je termine le Midrash ! Écoute bien, écoute bien ! Oui, je sais que tu écoutes de là ! Et non pas de l'eau de là ! Ça, c'est après ! Écoute bien ! Rabbi Eliezer ! Rabbi Eliezer ! Moshe Rabbenu ! Quand il a vu Rabbi Eliezer, l'amour que Dieu avait pour Rabbi Eliezer ! Et qu'Hachem, il va donner la halakha au nom de Rabbi Eliezer ! Moshe Rabbenu ! Il a un désir profond ! Que ce tzadik-là sorte de ses propres entrailles ! Et Akadosh Bochou, qu'est-ce qu'il fait ? Akadosh Bochou, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui a dit, je te le donne ! Maintenant, écoutez bien ! Effectivement ! Comment ? Effectivement ! C'est ce que dit le Midrash ? Alors, il va sortir ! Comme un fils s'appelle Eliezer, il lui s'appelle Eliezer ! Alors, Akadosh Bochou, il a donné en cadeau Rabbi Eliezer ! Maintenant, écoutez bien ! Maintenant, on a compris pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda, il a commencé ! La Torah chez B'Alpe ? Par Rabbi Eliezer ! Lama ! Nira-li chez Rabbenu Akadosh ! Rassala-sot-nachat rouach le Moshe Rabbenu ! Alors, et qui nous a descendu la Torah ? Et qui enseigne la Torah ? Le premier Moshe qui bel tromisait Mishraël est Yeshua ! Donc, Rabban chez l'Israël ! C'est qui le Rabban chez l'Israël ? Qui c'est le maître d'Israël ? C'est Moshe Rabbenu qui est dans la Torah et qui est la Torah orale ! Rabbenu Akadosh, il va composer la Torah orale, il va écrire la Torah orale ! Il va vouloir faire honneur à qui ? A Moshe Rabbenu ! Il vitrit le Torah chez B'Alpe et B'Mishnat Rabbi Eliezer ! Donc, il va commencer la Torah chez B'Alpe et B'Mishnat Rabbi Eliezer ! Diverer Rabbi Eliezer ! Par qui ? Ce tzadik qui s'appelle Rabbi Eliezer ! Il aurait pu commencer par Moshe dans ce cas ! Dehita par Midrash ! Moshe Rabbenu ne les a pas enseignés ! Il n'y a pas d'enseignement de Moshe Rabbenu ! Qu'est-ce que tu veux dire Moshe Rabbenu ? T'as compris ? T'as compris ? Après, il y a eu la Torah orale ! La Torah orale c'est les chachamim de la Gemara ! Moshe Rabbenu ! Il y a tout enseigné ! Il y a tout enseigné ! Autre guillemé ! Ce que les chachamim nous dévoit dans la Torah chez B'Alpe, c'est non enseignement Moshe Rabbenu ! Et nous on l'appellé directement ! On commence à la Torah chez B'Alpe qui a été donné par Moshe Rabbenu ! Il va commencer par ce que Moshe Rabbenu ! C'est-à-dire le plus que celui-là, ce tzadik-là, sorte de ses entrailles. Par qui ? Rabi Eliezer. Et de la même manière, le Baal Hagada, puisque par qui a été fait tous les miracles en Égypte, par qui a été fait la sortie d'Ib ? Qui a été Mashiach Hashem ? Moshé Rabbenu. Alors il va se calquer, entre guillemets, à la Torah Shebe Alpe, qu'on a déjà reçue puisqu'il y a déjà la Gemara. La Torah Shebe Alpe, et lui aussi, il va commencer, le Sipour Yétiad Mitzrayim, il va commencer à raconter l'histoire d'Yétiad Mitzrayim par qui ? Par Rabi Eliezer. Mais c'est le Baal Hagada qui a commencé. C'est lui qui a composé ça. Le Baal Hagada, il a composé. Vous ne considérez l'auteur de l'Agada ? C'est Parabie Eliezer qui a commencé. Le Baal Hagada, celui qui a composé l'Agada, il a décidé de commencer, comme la Torah Shebe Alpe, par Rabi Eliezer. Lui, on ne sait pas qui c'est. Maintenant, on verra demain. Le rapport Baal Hagada avec Rabi Eliezer et en vérité, même l'Agada elle-même, il y a une suite à ce qu'on vient de dire. La suite, demain.